Les productions Blumhouse sur cette chaîne, c'est un peu comme une série de Netflix, franchement il faut suivre, franchement il faut suivre, j'espère que vous avez pas loupé le dernier épisode parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Bienvenue chez le goût-parleur, de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, on va parler aujourd'hui du nouveau film de Scott Derrickson, réalisateur entre autres du premier Dr. Strange et ainsi que de Sinister dans le genre horrifique par exemple, qui revient à un genre horrifique, adapté d'une nouvelle sortie aux Etats-Unis en 2005, si je dis pas de bêtises, et dont la traduction française est sortie en 2010, donc Joe Hill c'est entre autres le fils d'un certain Stephen King, Stephen King, vous le pensez comme vous voulez, je revérifie juste les dates, 2005-2010 c'est juste. En français ça s'appelle Fantôme Histoire Trouble, donc c'est une nouvelle qui fait partie de ce recueil de nouvelles, donc le téléphone noir, Blackphone, traduction, et le réalisateur a donc dit que lorsqu'il a adapté la nouvelle, la nouvelle était très courte, elle faisait une quarantaine de pages en VO, puisque c'est lui qui parle de quarantaines de pages, 30-40 pages, ce qui veut dire, si jamais vous le savez pas, qu'en français, après je reviens, mais en français, petite parenthèse, faut savoir que quand on traduit de l'anglais au français, généralement les textes, les livres, ils prennent environ un tiers de plus, parce que la langue française est un petit peu plus lente, un petit peu plus longue, ce qui pose d'ailleurs des soucis dans la traduction des livres et tout, parce que parfois il faut bien sûr traduire le sens, mais aussi peut-être le rythme et des choses comme ça. Je profite, est-ce que vous avez vu la vidéo qu'on a fait sur la traduction de films, les choix, etc., allez jeter un coup d'œil, je pense que ce sera très intéressant, je vous mettrai le lien, vous en faites pas dans la description ou là-haut, je sais plus. Bref, je disais donc, une nouvelle qui était assez courte, et donc le réalisateur, ce qu'il a fait, c'est, il a adapté la nouvelle, mais il a mis beaucoup de son vécu, parce qu'en fait, à la base, le réalisateur, ce qu'il voulait faire, c'est un film qui s'inspirait de son vécu à lui, il voulait prendre des moments de sa vie, et il a voulu en faire un film, mais il s'est rendu compte que bon, bah, ça manquait, et il s'est dit, bah c'est génial, je vais pouvoir mélanger l'histoire de l'un et mettre le mien là-dedans. Ce qui est cool, c'est que du coup, c'est une adaptation, mais ce n'est pas qu'une adaptation, c'est aussi, j'ai envie de le dire, un peu au premier degré, un film d'auteur, c'est-à-dire un film dans lequel le réalisateur met du sien, et ça, c'est cool, parce que ça veut dire qu'on aura, et, on va dire, du grand public simple, mais aussi, bah, une vision de son réalisateur, de son vécu, et tout ça, qui se retrouve là-dedans. Et je trouve que, sur le principe, c'est pas mal. Le film se passe, donc, à Denver, dans les années 70, là où a vécu le réalisateur, et le film, globalement, cherche à avoir une esthétique des années 70, c'est pas juste du rétro-nostalgique, justement, et ça, bah, c'est plutôt cool. Dans le film, on aura aussi l'utilisation de la caméra Super 8, qui va revenir, comme il l'avait déjà utilisé dans Sinister, il va s'en servir, et d'une manière vachement intéressante, je trouve, parce que ça donne des images qui font très rétro, etc., mais c'est utilisé pour donner un côté malaisant, et nostalgique, et malaisant à la fois. Pas nostalgique en mode, ah, les années 70, c'est génial, mais vraiment, plus en mode, en mode la jeunesse de certains personnages, je vous en dis pas plus, mais franchement, ça fonctionne superbement bien, j'ai trouvé ça très, 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 très bien. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres détails, évidemment, mais je vais pas tout vous dire, bref. Alors, que penser de ce petit film ? Déjà que, le début, j'ai trouvé ça intéressant, ensuite, j'ai trouvé ça bien, et sur, on va dire, une bonne dernière partie, en gros, la dernière partie, pas juste la fin, j'ai trouvé ça, tout simplement, génial, tout simplement, génial. J'avais des trop de balles à côté de moi, qui, lors de moments de méga-tention, « Putain, oh putain, oh putain, ferme ta gueule ! » J'ai compris que tu souffres, moi aussi, mais fais pas cheter le monde, bref. Je disais donc, il y a vraiment des trucs qui fonctionnent hyper bien. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, c'est un film d'horreur, un film d'horreur plus basé sur, on va dire, où l'adversaire est plus l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir dans un slasher, un truc comme ça, c'est-à-dire, d'ailleurs, un petit Thomas, je pense, direct à Halloween, dedans, à un moment donné. C'est donc un humain, c'est ça ce que je veux dire, mais le film a une part de fantastique, une part de fantastique qui est bien présente, mais ce fantastique, ben, ce n'est pas forcément un fantastique négatif. C'est ça qui inverse un petit peu le truc par rapport à l'histoire de Fantôme Classique qu'on a pu voir, entre autres, dernièrement, chez James Wan et compagnie. Donc, voilà, je trouve que c'est un point de vue qui peut paraître bizarre, mais qui est intéressant. Le méchant, donc, il va porter des masques, c'est des masques en deux parties, ce qui fait qu'il a le haut ou le bas, il peut avoir que le bas sans le haut, ou il peut avoir que le haut sans le bas, mais il a plusieurs visages, on va dire. Un qui sourit, inspiré, donc, de l'homme qui rit, de Victor Hugo, et un autre qui tire la gueule, un autre qui n'a pas d'émotion, mais ce qu'il y a de très fort, c'est que ça permet de faire de la variété, mais, à aucun moment, ça n'enlève le côté bluffant de ce kidnappeur, l'attrapeur, comme il l'appelle en français. Il est interprété par Ethan Hawke, qui, donc, ben, du coup, a son visage caché pendant presque tout le film, mais bon, on voit bien ses yeux et tout, ça, c'est cool, il y a des fois où on voit un petit peu plus, mais il a son visage qui est caché, il faut quand même accepter ça en tant qu'acteur, et, ben, je trouve qu'il le fait très bien, il n'y a pas autre chose à dire. Les deux acteurs qui sont tout jeunes, il faut que je vous parle de ces deux acteurs genoux, parce que le film met en avant surtout, donc, des enfants, on ne va pas se mentir, et je tiens à dire qu'ils sont juste fantastiques. Ils sont vraiment très trop bons. Alors, je vais massacrer les noms, parce que, parce qu'il y avait le gamin, il avait un nom, enfin, il y a la gamine, et le gamin, le gamin, il avait un nom, je l'ai lu, j'ai fait ça, il y a encore un avec lequel je vais massacrer le nom, jusqu'à ce que je vous le ressorte, en direct, vous voyez ça, si je le trouve. Donc, c'est Mason Fames, on va dire, et la petite, c'est Madeleine McGrew, et les deux sont excellents, les deux sont excellents ! Alors, évidemment, je trouve que Mason, le gamin plutôt que la gamine, ils s'en sont, mais incroyables, peut-être encore un tout petit peu plus, mais les deux, je les ai trouvés très justes. Les deux arrivent à fonctionner très bien, surtout pour des enfants. Alors, on est aux Etats-Unis, les enfants, généralement, ce sont quand même même des bons acteurs, il y a des casses, il y a beaucoup de choses aux Etats-Unis, peut-être un petit peu trop, un peu comme les espèces de concours de Little Miss, parfois peut-être un petit peu trop, mais qu'on se le dise, quand c'est à l'écran, c'est beau, c'est bien, c'est bien fait, et c'était très important, c'était très important. Est-ce que le film fait flipper ? Alors, ce n'est pas un film à jumpscare, même s'il y en a un ou deux, et je vais vous avouer qu'ils m'ont fait mes sursautés. Oh là 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 ! Donc, ils ont très bien fonctionné, ces jumpscares. Est-ce qu'ils étaient gratuits ? Non. Est-ce qu'ils étaient un peu forcés ? Peut-être dans le sens où ce n'était pas le style du film, peut-être un tout petit peu, mais ça ne m'a vraiment, vraiment pas dérangé. Je vous compte à trouver que ça fonctionnait hyper bien, et ça donnait un aspect glauque comme ça, qui fonctionnait. Parce que donc, voilà, ces quelques jumpscares, quand ils arrivent, c'est à des moments spécifiques, je ne vous en dis pas plus, mais c'est plus une ambiance, un suspense. Le suspense fonctionne très très bien. Le suspense, vraiment, qu'est-ce qui va se passer ? Attention, les bruits, on écoute les bruits, qu'est-ce qui se passe ? Et tout, ça fonctionne superbement bien. On pourrait se poser deux, trois questions, si on réfléchit sur l'évolution et sur le... Je vous ai dit qu'on voyait les yeux du tueur, est-ce que ses yeux voient tout, des fois ? Je ne vous en dis pas plus. Mais globalement, non, globalement, ça fonctionne très bien. Le début, qui peut-être est la partie la plus autobiographique du réalisateur, comme je vous ai dit, c'est la partie que j'ai trouvée sympa, c'est cool. Et plus ça évolue, plus ça devient suspense et virulent. Donc le film fait un crescendo, et je trouve ça simplement très réussi. Il n'y a pas d'autres termes, c'est franchement un film duquel je suis très satisfait. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais film Lump House ? Alors, on pourrait faire la blague des inconnus avec les chasseurs, le bon et le mauvais chasseur, évidemment. Mais est-ce que ce ne serait pas tout simplement... Est-ce qu'il y a un réalisateur derrière ? Quelqu'un qui a envie de mettre du cible ? Alors, un réalisateur qui a envie de mettre du cible, mais aussi un réalisateur qui a le talent de mettre du cible. Moi, si on me donne l'argent dans Lump House pour faire un film, ce sera de la merde, je vous le dis déjà. Ah, parce que j'ai envie de mettre dedans. Mais même si j'avais envie, parce que je pense qu'il faut le talent. Et ça doit être un équilibre compliqué, comme tous les films, vous me direz. Tous les films, c'est un équilibre entre les acteurs, le producteur, le réalisateur, le cas qui fait la musique, la lumière, le truc, le machin, le scénariste. Et c'est évidemment tout ça. Mais je pense que ce qui fait le plus d'un de ses plus petits films, parce que Raoul, c'est petit, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ? Eh bien, tout simplement, s'il y a un réalisateur qui a envie de faire des choses. Je rappelle que le réalisateur a refusé de faire Doctor Strange numéro 2 pour faire ce film, parce que ce film, lui, il parlait plus, parce qu'il pouvait mettre du sien dedans. Donc, comme ça, je trouve que c'est franchement pas mal. Est-ce que le film a des défauts ? Peut-être certains pourraient trouver certains passages un peu longuets au début, ou un truc comme ça, comme c'est une situation un peu basique, enfin basique, des choses qu'on a déjà vues, la base, pas après le développement, mais la base, la base est basique, c'est le cas de le dire, eh bien, peut-être que certains trouveraient que le rythme est un peu trop lent, parce qu'on connaît, puis il faut que ça se mette en place. Personnellement, si au début, j'ai trouvé ça sympa, plus ça avance, plus j'ai trouvé ça cool, et j'ai trouvé qu'il y a des scènes qui fonctionnent sacrément bien, vraiment sacrément bien. Et tout ce qui est, en gros, les dernières parties, j'ai trouvé ça excellent, et j'ai trouvé ça génial, vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est vraiment bien fait, et c'est assez rare que je m'emballe comme ça pour un film tout court, sur ces derniers temps. Donc, autant vous dire que ouais, 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 c'est un film que je recommande. Alors, je devais vous dire autre chose, je pensais à dire autre chose, mais là, tout de suite, ça m'échappe. Oui, 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 voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça pourrait devenir du spoil. Je voudrais vous dire que c'est un film, qui, comme je vous ai dit, la base est basique, mais juste la base qui est basique, c'est-à-dire que sur cette base basique, je dis basique, mais ça marche, et bien, le film a aussi de la subtilité sur certaines notions, certaines choses, le vécu de réalisateur, sans doute, et par exemple, on n'en dit pas plus, j'ai adoré le personnage du père. J'ai adoré le personnage du père. Je vous en dis pas plus. J'ai adoré le personnage du père. Je trouve qu'il est vachement plus subtil et intéressant qu'il n'en a l'air au premier abord. J'ai finalement adoré. Donc voilà, un film bien fait, un film qui arrive à avoir des subtilités, et un film qui est, comme vous pouvez l'imaginer, un film grand public, étant évidemment un film d'horreur, mais je vais dire un film grand public, parce que c'est un film qui est là pour divertir les gens. Bref, vous l'aurez compris, je vous recommande énormément ce film, qui est franchement une réussite qui fait plaisir à voir. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada